L'arsenal de protection de Dieu, puissante prière de combat spirituel Prière proposée par Julie Wedby, messagère du Seigneur, traduite, adaptée et enrichie par Justine. Sauf mention contraire, les versets proviennent de la Bible en français courant. Commencez votre journée avec cette prière et votre vie sera grandement facilitée. Priez ce que vous lisez, pensez ce que vous priez. Car l'efficacité en prière est dans l'intention, la détermination et la foi à voir s'accomplir ce que vous priez par la grâce toute puissante de Dieu. Cette prière commence avec une méditation sur Ephésiens 6, 10 à 18. Puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance. Prenez avec vous toutes les armes que Dieu fournit, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire. Après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Tenez-vous donc prêt. Ayez la vérité comme ceinture autour de la taille. Portez la droiture comme cuirasse. Mettez comme chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle et la paix. Prenez toujours la foi comme vous priez. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Acceptez le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit Saint. Père, dans le Saint Nom de Jésus, par la foi et la prière, j'enfile ta complète armure afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je me chausse des sandales de l'Évangile de paix, qu'elles m'aident à me tenir sur le terrain inébranlable qu'est Jésus. Par-dessus tout, je me munis de ton bouclier de la foi pour éteindre tout dard enflammé du malin, toute flèche, toute lance et tout missile que l'ennemi envoie sur moi. Seigneur, j'empoigne ta précieuse épée de l'Esprit, ta sainte parole qui est vivante et puissante, plus tranchante que n'importe quelle épée à deux tranchants, notre arme offensive et défensive. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les désirs et les pensées du cœur humain. Job 1, 10 Ne le protèges-tu pas de tous côtés, comme par une clôture, lui, sa famille et ses biens ? Tu as si bien favorisé ce qu'il a entrepris, que ses troupeaux sont répandus sur tout le pays. Père, au nom de Jésus, je te demande de maintenir la même haie de protection autour de moi, ma famille, mon esprit, mon cœur et mes émotions, que celles mentionnées dans ta parole dans Job 1, 10. Psaume 34, 8 L'ange du Seigneur monte la garde autour des fidèles et les met hors de danger. Psaume 91, 11 et 12 Car le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te garder où que tu ailles. Ils te porteront sur les mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. Père, dans le Saint nom de Jésus, je proclame tes promesses et te demande d'envoyer un bataillon d'anges à notre service, en plus de celui affecté à chaque croyant, pour servir nos besoins, nos infirmités, nos souffrances, nos peines et nous fortifier de toutes les manières possibles, moralement, émotionnellement, spirituellement et dans tous les domaines. Zacharie 2, 9 Moi-même je serai là comme une muraille de feu autour de la ville et j'y manifesterai ma présence glorieuse. Esaïe 52, 12 Pour vous, cette fois, ce n'est plus un départ en catastrophe. Vous ne partez plus dans la panique, car c'est le Seigneur qui est votre avant-garde et c'est le Dieu d'Israël qui sera aussi votre arrière-garde. Esaïe 58, 8 Alors ce sera pour toi l'aube d'un jour nouveau. Ta plaie ne tardera pas à se cicatriser. Le salut te précèdera et la glorieuse présence du Seigneur sera ton arrière-garde. Père, je te loue grandement et te remercie sincèrement d'avoir ta gloire comme avant-garde et comme arrière-garde. Dans le Saint Nom de Jésus, je te demande de m'entourer de ton mur de feu surnaturel pour m'isoler de tout assaut du malin. Genèse 15, 1 Le Seigneur apparu à Abraham et lui dit « N'aie pas peur, Abraham. Je suis ton protecteur et je te donnerai une grande récompense. » Psaume 3, 4 Mais toi, Seigneur, tu es pour moi un bouclier protecteur. Tu me rends ma dignité et ma fierté. Père, au nom de Jésus, par la foi, je proclame ta promesse d'être mon bouclier et mon protecteur. De Corinthiens 10, 4 à 6 Certes, nous sommes des êtres humains, mais nous ne combattons pas d'une façon purement humaine. Dans notre combat, les armes que nous utilisons ne sont pas purement humaines. Ce sont les armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire des forteresses. Nous détruisons les faux raisonnements. Nous renversons tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Matthieu 16, 19 Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous exclurez sur terre sera exclu dans le ciel, et tout ce que vous accueillerez sur terre sera accueilli dans le ciel. Au nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom et toute chose, je lis tout esprit impur, et assignement qui vient contre moi, mes enfants et ma famille, provenant d'eux, au moyen d'eux, ou à travers, quiconque, ou quoi que ce soit, nommé ou pas, connus ou inconnus, et ce en remontant jusqu'à Adam et Ève. Amen. Au nom de Jésus, je lis les principautés, les puissances, les autorités des ténèbres de ce monde, et les esprits méchants dans les hauts lieux célestes, ainsi que le Prince du pouvoir désert. Amen. Dans le Saint Nom de Jésus, je lis tout homme fort, de vieil homme, toute principauté et toute forteresse, l'esprit antichrist, tout esprit malfaisant et toute peste, l'esprit de confusion, d'illusion et de délire. Amen. Dans le Saint Nom de Jésus, je lis l'esprit d'infirmité, de maladie, d'infection, de douleur, d'addiction, d'affliction, de calamité, mais également, l'esprit dévoreur, l'esprit destructeur, l'esprit accusateur et l'esprit de condamnation, ou de culpabilité indue, l'esprit de tromperie et de mensonge, l'esprit de corruption, et tout esprit de pauvreté. Amen. Au nom de Jésus, j'enchaîne tout esprit de querelle et de division, de médisance et de commérage, tout esprit de critique et de jugement, tout esprit de riposte et de vengeance, tout esprit de mensonge, de séduction et de tromperie. Amen. 1 Timothée 4, 1 et 2 L'esprit dit clairement, Dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour suivre des esprits trompeurs et des enseignements inspirés par les démons. Ils se laisseront égarer par des gens hypocrites et menteurs, à la conscience marquée au fer rouge. Zacharie 3, 2 L'ange dit à Satan l'accusateur, Que le Seigneur te réduise au silence, Satan. Oui, qu'il te réduise au silence. Au nom de Jésus, j'enchaîne tout esprit de crainte, de doute, d'incrédulité ou de scepticisme, de découragement, de désespoir, de déprime ou de dépression, mais aussi l'esprit d'orgueil, de rébellion, de désobéissance, de narcissisme et d'égocentrisme, d'indépendance ou d'autosuffisance, de rancune ou d'amertume, de convoitise et de plaisir charnel. Amen. Le Seigneur Jésus Christ vous chasse, vous tous, esprit impur et malfaisant. Amen. Esaïe 26, 1 Ce jour-là, le Seigneur prendra sa grande, sa terrible, sa puissante épée pour intervenir contre le monstre Léviathan, le serpent tortueux, insaisissable, et il tuera ce dragon des mers. Psaume 74, 14 Tu as écrasé les têtes du Léviathan, tu l'as donné pour pâture au peuple habitant le désert. Version de Martin Je fais appel à ta protection Seigneur pour repousser loin de moi, de nous, de ma famille, le Léviathan, cet esprit malfaisant surpuissant libéré en ces temps de la faim sur le monde entier. Tu nous as révélé que le Léviathan est un esprit de contrefaçon qui étouffe l'Esprit Saint dans le croyant, le rendant spirituellement aveugle et sourd à la vérité. Cet esprit de Léviathan convainc le croyant qu'il opère sous l'influence de l'Esprit Saint et selon ta volonté, Seigneur, alors qu'en réalité, il est manipulé par cet esprit qui est entretenu par notre obstination et notre fierté. Pour ma sanctification, Seigneur, révèle-moi les domaines de ma vie où le Léviathan me menace et par ta toute puissance, chasse-le s'il te plaît, car son influence est féroce et redoutable. Nous empêchons de grandir dans l'amour et de pénétrer dans le Saint des Saints pour communier avec toi, Abba. Amen. Joël 2, 25 Ainsi je vous rendrai les fruits des années que la Sauterelle, le Hurubec, le Vermisot et le Hanneton, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, avaient dévoré. Au nom de Jésus-Christ et conformément à la promesse des Écritures, je délie et délivre la paix, la joie, l'espoir, la joie du cœur, l'amour, la guérison et l'intégrité, la miséricorde et la faveur, les bénédictions et les grâces, la liberté et la libération. Je délivre la restauration des années que les Sauterelles ont dévorées. Je libère la résurrection puissante de Jésus-Christ, la moisson immense et généreuse, ainsi que l'audace de témoigner pour Christ. Amen. Enfin et pour finir, je prie, Seigneur, que tu daignes me révéler le cas échéant, tous les domaines de ma vie où je suis encore enchaînée à des forces spirituelles malfaisantes, sous l'emprise de bastillons ou de forteresses. S'il te plaît, Seigneur, révèle-moi chaque jour tous les domaines où l'ennemi a encore une emprise sur moi, tous les domaines où je me laisse encore à servir par lui. Je pourrais ainsi cibler parfaitement ma défense et mes attaques par l'arme de ta parole et la puissance de tes promesses, lesquelles s'accomplissent en faveur de tous tes enfants qui les proclament, tout en marchant avec obéissance dans la sainteté. Amen et Amen. Petite précision, pour renforcer l'intention de la prière et donc son efficacité, je vous encourage à répéter les paragraphes qui vous concernent en les lisant deux ou même trois fois. Et si votre attention se relâche pendant la prière, surtout, surtout, relisez tout le paragraphe concerné et poursuivez normalement. Pour parfaire encore cette puissante prière de combat, vous pouvez ajouter et terminer par la prière du psaume 27 que voici dans sa version en français courant. Le Seigneur est ma lumière et mon sauveur. Je n'ai rien à craindre de personne. Le Seigneur est le protecteur de ma vie. Je n'ai rien à redouter. Si des gens malfaisants s'approchent de moi comme des bêtes féroces, ce sont eux, mes ennemis acharnés, qui se retrouveront par terre. Si une armée vient m'assiéger, je n'éprouve aucune peur. Et si la bataille s'engage contre moi, même alors je me sens en sécurité. Je ne demande qu'une chose au Seigneur, mais je la désire vraiment. C'est de rester toute ma vie chez lui pour jouir de son amitié et guetter sa réponse dans son temple. Alors, quand tout ira mal, il pourra m'abriter sous son toit. Il me cachera dans sa maison. Il me mettra sur un roc hors d'atteinte. Du coup, je regarderai de haut les ennemis qui m'entourent. Et dans sa maison, je l'acclamerai en lui offrant des sacrifices. Je chanterai et célébrerai le Seigneur. Quand je t'appelle au secours, Seigneur, écoute-moi, fais-moi la grâce de me répondre. Je réfléchis à ce que tu as dit, tournez-vous vers moi. Eh bien, Seigneur, je me tourne vers toi. Ne te détourne pas de moi, ne me repousse pas avec colère, toi qui m'as secouru. Ne me rejette pas, ne m'abandonne pas, toi, le Dieu qui me sauve. Si mon père et ma mère m'abandonnaient, toi, Seigneur, tu me recueillerais. Seigneur, montre-moi la voie que tu me traces. À cause de mes adversaires, dirige-moi sur un chemin sans obstacle. Ne me laisse pas tomber entre leurs griffes, car de faux témoins m'accusent et cherchent à m'intimider. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir la bonté du Seigneur sur cette terre où nous vivons ? Compte patiemment sur le Seigneur. Ressaisis-toi. Reprends courage. Oui, compte patiemment sur le Seigneur. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.